Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de vos Aspare-Balles Surtout n'hésitez pas à lâcher le j'aime si cet épisode vous plaît N'hésitez pas à lâcher le commentaire c'est bon pour le référencement N'hésitez pas même si c'est pour dire bonjour dans les commentaires N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça fait plaisir N'hésitez pas à partager la chaîne aussi ça fait toujours plaisir Et n'hésitez pas à envoyer des replays Comment faire pour envoyer des replays Tout est expliqué dans la description de cette vidéo Et après tentez votre chance je dirais Parce qu'il faut quand même avoir une part de chance Pour réussir à être sélectionné pour passer dans vos Aspare-Balles Plus la partie est épique plus vous aurez des chances d'être sélectionné Et surtout respectez les consignes pour envoyer votre replay Et regardez, relisez-vous avant d'envoyer votre email Alors que je viens de voir que la minimap est toute petite Pour envoyer votre replay, n'envoyez pas le replay en pièce jointe Mais vraiment uploadez-le sur votre replay Sinon votre replay finira à la poubelle Et c'est pareil, si vous oubliez de mettre le lien Votre replay finira à la poubelle Malheureusement ça arrive assez souvent Donc faites-le les gens Relisez votre email quand vous envoyez un replay C'est bien pour vous Et malheureusement On ne peut pas faire passer tout le monde Donc il y aura toujours une part de chance Pour être pris Ouh joli premier tir du STRV-103-0 Je ne l'ai pas dit C'est le STRV-103-0 Le chasseur de Chartier 9 suédois Que nous conduit Patrick Destroyer Patrick il vient de tenter un deuxième tir Par contre là ça ne s'est pas passé Ça ne passe toujours pas Sur le WZ WZ quoi ? 111-4 Voilà j'étais en train de chercher Ce qu'il était WZ 111-4 Qui est tout là-bas On est sur ABI Il tente des tirs Sur le STRV Par contre ça Ah ça passe Là ça passe Ah erreur 404 Ça passe Sur le char Ouh joli Joli le petit Amora Qui va bien Sur le WZ 111-4 Et oui pour faire une bonne partie Il faut aussi avoir une part de chance Et les joueurs Les bons joueurs Ils ont aussi de la chance C'est pas uniquement du skill C'est aussi parfois de la chance Pour faire des parties Hallucinantes Pour faire des parties hallucinantes Qu'ils nous font parfois Le STRV 103-0 Un char qui n'est jamais passé En fait Dans WZ Je pense pas Parce que le problème De ces replays là C'est que souvent C'est des replays Campuz Et c'est pas très passionnant A regarder C'est pas très passionnant A commenter Et là ça bouge un petit peu Vous allez voir Ça bouge un petit peu Il y a un petit peu De challenge On va dire Avec le STRV 103-0 De batterie Destroyer Attention là bas T... C'est quoi ? T54 T54 qui essaye de percer Le blocus Ils sont en train de rusher Complètement Attention à ne pas se faire spot S'ils se font spot Ça va Si il a été spot Attention Ouh Waffen Trigger Qui est tout là bas Waffen Trigger Voilà C'est peut-être la cible La plus tendre Pour Qui se présente Un UDES Qui est juste là L'UDES Qui tente le tir Sur L'autre UDES Deux UDES Qui se tirent dessus Alors qu'il s'est pris Une dose dans le cul Du T50A Le T55A Qui est en train De lui tirer dans le flanc Voilà L'UDES Qui a été pris à revers Par l'objet de 140 Il faut absolument Qu'il se mette à l'abri Il y a le T55A Qui était en train De le farm Par derrière A la gold Un lobu premium Parce que forcément Le cul d'un UDES C'est très Très Dur Mais non C'est pas dur Par contre Attention Attention Tu vas finir par sauter Là Tu n'as plus beaucoup de vie Patrick Attention à ce que tu fais Surtout que vous n'êtes plus que 3 Dans l'équipe Et que du coup Là C'est l'épic Qui va commencer Plus que 3 Ils ne sont plus que 3 Dans l'équipe Un objet 140 Le STRV 103 L'UDES 14 5 Alors qu'en face Il y a un objet de 77 Un objet de 705A Un T10 Un standard B Un T55A Un 50TP Un 7032 Un VK 75 01K Donc du beau monde Il y a du beau monde en face Dans cette partie Et ils ne sont plus que 3 Ah ils cherchent Ils cherchent la 6 Patrick Il cherche la cible Mais il ne la trouve pas Patrick La cible pour l'instant Ah là bas peut-être Il ne faut pas Il ne faut pas l'effrayer tout de suite Voilà il a été eu Ouh par contre là Quelqu'un qui présente son flanc Ça c'est joli Premier tir qui passe Deuxième tir Deuxième tir Deuxième tir Allez on recharge On recharge On se dépêche Avant qu'il réussisse A prendre l'abri du rocher Et non Le tir qui ricoche Et l'ennemi Qui va réussir A aller s'abriter Derrière le rocher Et par contre là On a un flanc de tourelle Ça fait plaisir ça Voilà le tir qui passe Sur le flanc de tourelle Sur le côté Ouh ça c'est joli Ça c'est joli Dans le flanc du 705A Dans le flanc de tourelle Du 705A 705A qui est en train De reculer Qui ne sait pas trop D'où vient le tir Qui est en train de chercher D'où vient le tir Qui vient de comprendre D'où vient le tir Qui monte son cul je crois Qui va faire Ah non il n'a pas sauté Mais je pense que cette dose Il l'a prise Il y a quelqu'un Qui est dans le cap Il y a quelqu'un Qui est en train De capper Par contre L'Object 140 Qui se fait Non l'Udesk Qui se fait pinguer Par l'Object 140 Mais pour qu'il aille Il décape je pense Parce que l'Object 140 Ne peut pas bouger A moins que l'Object 140 Demande de l'aide Non je pense que L'Object 140 Demandait à ce que L'Udesk aille décaper L'Udesk est lancé A pleine vitesse Qui est sorti du mode siège Pour aller Et tenter de décaper Le T55A Qui va vers l'Object 140 Ah je sais pas Si l'Object 140 Ah ça c'est une carcasse Lui il est abonné A la chaîne d'Abalrog La carcasse On n'a pas eu le rocher Ou on a eu une carcasse En même temps Là il doit avoir du stress C'est facile de commenter Quand on est assis Sur le canap Ou dans sa chaise A regarder Cette partie C'est facile de critiquer De dire qu'il a mal joué Qu'il a bien joué Et tout ça Mais quand on est dans Cette situation là A deux Face à quatre autres chars C'est compliqué Ah il prend le temps De passer en mode siège Ouh joli Le 703-2 Qui lui a fait un tir précipité Sur l'Udès Et non sur le STRV J'ai dit Udès C'est possible Que j'ai déjà dit Udès plusieurs fois Excusez-moi C'est un STRV C'est un STRV Bien sûr La précipitation Parfois je me trompe Ça arrive Alors qu'on est dans les champs De l'avant Il décide de reculer Et il a raison Parce que l'objet 140 Est en train de se replier L'objet 140 Qui se met en position Pour spotter Le milieu de la map Et ce qui va permettre Éventuellement à l'Udès De faire des tirs lointains Sur les ennemis Qui se présentent Face à l'objet 140 A condition que Le STRV Il y a encore du Udès Je crois Décidément Le STRV Se mettre dans la bonne position Et là C'est pas le cas Vite 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 Il est en mode siège Il est en mode siège C'est bon Vite vite Recule l'objet 140 Recule Laisse l'autre s'avancer Dommage Objet 140 Objet 140 Qui est pas content Bah oui Mais il pouvait pas Il pouvait pas Il avait pas l'angle de tir Parfois comme ça On engueule ses coéquipiers Mais malheureusement Il avait pas l'angle de tir Ça arrive On peut pas être partout A la fois Et là En l'occurrence Le STRV Était en position Ouh Là bas 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 Joli tir Joli tir Deuxième tir Il est peut-être moyen De le faire sortir Là 2% 2% 2% 2% 2% 2% Vite 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 Qu'est-ce qui met longtemps A recharger Joli tir Ouh Par contre il y a quelqu'un derrière Il y a quelqu'un dans son cul Attention Attention Il y a quelqu'un dans ton cul C'est le T55 T55A qui t'a tiré à la gold dessus tout à l'heure Ça va être chou Ça va être chou Standard B Minimap 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 Regarde la minimap Voilà Il l'a vu La minimap Joli Joli Il fait sauter le standard B Maintenant c'est du 1 contre 1 On répare la chenille Voilà On répare la chenille Le T55A Qui essaye Qui essaye de venir Voilà Il a réussi à faire sauter la chenille Du T55A NON NON Ah dommage Dommage Vraiment dommage Ça s'est joué à vraiment pas grand chose Le T55A qui a réussi à faire sauter Patrick Juste à la fin C'est vraiment 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 Dommage Cette partie totalement épique De Patrick Destroyer Qui nous ramène un as du char Qui nous ramène une défenseur Qui nous ramène un gros calibre Qui nous aura fait 5556 De dommage Bon là Je vais être un peu critique Mais franchement T'aurais pu faire 5055 Bah J'y arrive même pas à parler Je veux donner une leçon J'y arrive même pas à parler J'allais dire Que tu aurais dû Tu aurais pu Faire du 5555 C'était vachement plus Joli C'était un conneron C'était joli Là 5556 Il y a un petit goût De passer Tu vois Ou de trop On va dire 5 kills 801 d'expérience Il nous aura ramené 1560 de dégâts Bloqués grâce à son blindage Et 43 de dégâts Grâce à son assistance Et pour cette deuxième partie On se retrouve à bord de l'AMX 50B De Polo Tanker Polo Tanker Qui va nous montrer Comment on peut jouer Ce tier 10 EFR Lourd Un char Qui est très ancien Maintenant dans le jeu Qui A été un peu supplanté Par les autres chars A bariller du jeu Mais qui peut toujours faire des belles choses Et là notamment Il est en train de mettre Très cher Ce pauvre char Qui passait là-bas Et qui n'avait rien demandé L'object 257 L'object 257 Qui a pris sa grosse dose Du coup Polo Tanker A vide et son marié Du coup Comme avec beaucoup de français Il se trouve un abri Une position Pour se mettre à l'abri Et pour recharger Une partie Une partie Bon il n'y a que 3 tiers 10 Ce n'est pas une partie full Tiens 10 Mais quand même Il y a du monde Qui peut faire mal Surtout quand on est dans un 50B 50B qui n'a pas Beaucoup de blindage Voir très peu de blindage Attention Aux EBR Qui sont sur ta droite Normalement Ils sont de l'autre côté du rail Donc normalement Ça ne devrait pas te poser de problème Mais on ne sait jamais Des fois qu'il y en ait un Qui veuille Traverser les rails Et il a été spoté Juste à ce moment là Là Attention Du coup Il se replie derrière la maison Le temps d'être Despoté Et Il Décide de se relocaliser De manière A pouvoir Mettre des doses Et aider éventuellement Les gens qui sont tout là Où Deux doses qui passent Trois doses qui passent Et le char qui saute C'est joli Et tout de suite Il en clenche Le rechargement Vu qu'il ne lui est resté plus Qu'un obus Dans le barillet Donc du coup Il a enclenché Le Rechargement Deux marques Sur son A850B Donc Polo doit bien aimer Ce char Il doit avoir l'habitude D'y jouer Assez régulièrement Et A-t-il la possibilité D'appuyer Où 1390 1390 EBR Qui sont Au milieu de la map Attention à eux C'est en train de passer C'est en train de passer Du côté de l'eau Et en même temps C'est aussi en train de passer En haut Ils sont très offensifs Les ennemis Sur ce coup là Ils ont l'air Ils donnent l'impression De dominer les verts Les verts qui sont plus Dans une position défensive Que d'attaque Par rapport aux Rouges Qui sont en face Ou aux mauves Suivant Si vous avez activé Le mode d'atelier Ou pas Attention Batchat 12 tonnes On peut le voir Qui essaye de souffler Sur la mini-map Ca bouge Sur la mini-map Polo qui essaye De trouver une solution De tirer Sur quelque chose Mais C'est compliqué C'est compliqué Ils sont de l'autre côté De la chapelle Peut-être lui Oui 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 Le Batchat Le Batchat Vas-y Voilà Il a fait un clic droit Premier tir qui passe Deuxième tir qui passe Troisième tir Troisième tir Troisième tir Troisième tir qui passe Il est sauté Et on a le temps De mettre une petite dose Par contre Il n'est pas resté traîné Il n'est pas resté traîné Parce que les gens en face Étaient en train de le regarder Donc du coup Il n'est pas resté traîné Il a vraiment Fait son tir Et il est parti En vitesse Par contre Par contre Ils sont en infériorité numérique Je tiens à le faire Remarquer En face En face Il reste toujours L'AMX50B Donc on aura peut-être Droit à un duel AMX50B Avec VS AMX50B Premier tir Deuxième tir Ça passe Troisième tir Ça passe Et ça saute Attention T28 T28 Ça passe aussi Dans le T28 Par contre il a pris une dose Il a pris une dose Du T28 Ils sont kit De Soin Pour réparer Enfin pour réparer Pour soigner son équipage Ou pour réparer On ne sait pas Ce sont peut-être Des androïdes Qui sont à l'intérieur Et des androïdes FR Qui sont Qui ont pris possession Du char De polotanker A noter Qu'en face Il n'y a plus d'artillerie Alors je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils ont fait J'ai loupé en début de partie Ce qu'ils ont fait Les artilleries Mais en face Il n'y a plus d'artillerie Par contre là Il est très mal barré T28 qui est juste là Et juste derrière Le T28 On a Par contre là Il s'avance beaucoup Il s'avance beaucoup T28 il faut faire sauter Voilà On a fait sauter le T28 Attention Attention On a un char Qui est juste derrière Joli Encore Par contre il va tirer Là il va tirer Ouh là par contre C'était précipité Il a loupé son tir Et il n'a plus Il n'a plus d'obus Il n'a plus d'obus Dans son barillet Derrière ça se presse Aussi derrière Attention Derrière il y a aussi Des chars ennemis Qui essayent de passer Donc attention Le 75 qui est en train D'essayer de tenir De tenir la position Pour les empêcher D'arriver dans le cul De polo tanker Mais on ne sait jamais Ça pourrait arriver Polo tanker Qui a reculé Qui est reparti dans le creux De manière à s'abriter Le temps de recharger De s'abriter du défendeur Ça y est il a rechargé Est-ce qu'il a moyen De tirer sans monter Non il est obligé de monter Oh le tir du défendeur Qui a ricoché Il a eu de la chance là Mais je pense que Il avait moyen d'encaisser C'est pas que je pense C'est qu'il avait moyen D'encaisser Un tir du défendeur Et il a réussi A faire sortir Il a réussi à sortir Le défendeur En un barillet Ça c'est très joli Attention à ne pas Se faire rusher Par l'AMX 1390 Ou des choses comme ça Quand on est en train De recharger Il est en train De recharger Et il décide De faire le tour Attention ils ne sont Plus que 3 en face Ils sont 4 Ils ont bien éliminé Mais ça peut encore Faire mal Il reste toujours L'AMX 50B En face L'AMX 50B Qu'on ne voit pas Pour l'instant Qui reste plus Dans une position De snipe Apparemment Voilà Il a réussi à faire sortir L'AMX 1390 L'AMX 1390 Qui avait été surpris Et le BR90 Ils ont été surpris Par l'arrivée De polo tanker Avec son 50B Par contre Il est en train D'en charger Donc surtout Il ne faut pas Qu'il se fasse Prendre en cible Par le 50B Ennemi Qui est toujours Planqué quelque part 50B ennemi Qui est plus spoté Le 50B ennemi A fait une grave erreur Une grave erreur Il aurait dû venir Au contact Avec ses coéquipiers Pour faire le surnombre Et il ne l'a pas fait Et maintenant Il se retrouve un peu Un peu dans la merde Parce qu'il a Il a pris une position De sniper Avec son 50B Alors que là Il avait moyen De venir au contact Pour aider ses coéquipiers Tous ses coéquipiers Qui étaient au contact Et de faire le tour Éventuellement Pour prendre à revers Polo tanker Il aurait dû Il aurait dû le faire Après bon C'est facile de critiquer Encore une fois Quand on est Dans son canapé Ah par contre C'est étonnant Parce qu'il n'a pas réagi Quand il a été spot Donc il était tête AFK Le 50B Ce qui expliquerait Qu'il ne soit pas venu Au contact En tous les cas Jolie partie De polo tanker Un as du char Une radelay walters Un gros calibre Une guerrier 6725 de dégâts 8 kills 1250 d'expérience Et il nous aura fait Du 137 de dommages Grâce à son assistant 880 de dommages Bloqués grâce à son blindage Donc comme quoi On peut avoir un peu de blindage Mais enfin c'est surtout La tourelle En plus il était anglais D'une certaine manière A plusieurs reprises Donc du coup C'est pour ça Que ça a fait ricocher Le bad caisse du 50B C'est franchement pas Ce qu'on fait De mieux comme blindage Voilà C'est la fin De cet épisode De vos as par balles Et surtout Avant de partir N'oubliez pas De mettre le j'aime N'oubliez pas De laisser un petit commentaire C'est bon pour le référencement Et partagez la vidéo Faites connaître la chaîne Et sur ce N'oubliez pas non plus D'aller voir les autres vidéos Elles sont bien Sur ce Ciao ciao Prenez soin de vous Et à la prochaine Ciao Ciao